Le premier plongeur se coince dans un boyau étroit à plus de 100 mètres de profondeur. Il s'affole et dans cet environnement de danger, c'est le drame assuré. Les pompiers nous disent souvent qu'un accident peut être la cause d'un sur-accident. C'est malheureusement ce qui va arriver au deuxième plongeur. Quant au troisième, il est désormais coincé par le corps de ses deux camarades qui l'empêchent de rejoindre la sortie et l'entrée s'est désormais refermée. Va-t-il survivre à cette épreuve qu'il attend ? Rendez-vous dans le puisard le plus profond du monde pour un drame hors du commun des mortels. Les grottes de Pura en Norvège sont mondialement connues. L'entrée se fait par un étang classique entouré de sapins, mais une fois sous l'eau, c'est la porte d'entrée du paradis des plongeurs. Les amateurs, grâce à une eau très claire, peuvent accéder au bout de 500 mètres à une grotte immense et colorée pour ensuite repartir par le même chemin. Les pros, eux, peuvent continuer dans un boyau qui plonge dans les profondeurs de la terre et qui devient si étroit par endroit qu'un seul plongeur à la fois peut y passer. Mais attention, il faut être sacrément qualifié avec une grande expérience de plongée sous-marine pour pouvoir tenter le passage dans ce boyau et en ressortir par un puits qui remonte jusqu'à la grotte de Stein-Hugel-Flagget et sa sortie dans une fissure de colline. Malheureusement, le 6 février 2014, ça ne va pas se passer comme prévu. Cinq plongeurs veulent rejoindre Stein-Hugel-Flagget. La plongée est longue et nécessite d'être dans l'eau durant plusieurs heures avec une partie profonde très exigeante, une eau gelée et des tunnels étroits et angoissants. La grotte de Plura, c'est le puiseur le plus profond du monde en plongée sous-marine. À cette profondeur, une simple déchirure dans sa combinaison peut avoir des conséquences catastrophiques. Et pire encore, à cette profondeur, il y a un danger encore plus grand, l'hypercapnie, qui est un empoisonnement au dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone s'absorbe dans la circulation sanguine beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement en profondeur. Et les plongeurs doivent utiliser des recycleurs qui absorbent artificiellement ce dioxyde. À cette profondeur, il ne faut absolument pas respirer rapidement. Il faut contrôler sa respiration en permanence. Et vous ne pouvez pas nager trop fort ou trop vite sans que ça devienne très dangereux pour l'organisme. Patrick et Yari, que j'appellerai Yari numéro 1, vont se glisser en premier dans les eaux froides de l'étang. Mais en février, l'étang est recouvert par une épaisse couche de glace qu'il faut casser. C'est ce qu'ils font en creusant un triangle dans la glace. Ils se glissent alors dans cette ouverture pour démarrer leur parcours. Trois autres plongeurs, Vesa, Yari numéro 2 et Kay, vont attendre deux heures afin que les sédiments soulevés par les plongeurs précédents retombent au fond. L'eau est à nouveau limpide et les trois plongeurs se lancent à leur tour. La plongée se passe bien jusqu'au moment où Patrick, le plongeur de tête, s'aperçoit que Yari numéro 1 n'est plus dans son champ de vision. Il décide alors de faire demi-tour et trouve son ami plongeur en train de se démener pour essayer de se libérer dans une partie très étroite du boyau. Il semble qu'un cordon relié à son équipement s'est bloqué dans une fissure. Et il commence à paniquer. Et sa respiration devient de plus en plus rapide. Patrick analyse la situation et va alors lui tendre une bouteille de gaz pour réduire la quantité de dioxyde de carbone dans son corps. Mais dans la panique grandissante, Yari, en changeant son embout buccal, va avaler de l'eau et sous les yeux de Patrick, le plongeur se noie. Patrick réalise très vite qu'il ne faut surtout pas paniquer à son tour et décide de continuer la plongée pour remonter en direction de la surface. Problème, il a passé 20 minutes supplémentaires sous l'eau à rejoindre Yari et sa remontée est maintenant beaucoup plus longue. Il va devoir passer des heures à faire ses paliers de décompression. Vesa, le troisième plongeur, arrive à la hauteur du noyer. Yari bloque le passage, mais Vesa, plutôt que de faire demi-tour, tente de passer quand même. Il va mettre 15 longues minutes à dépasser Yari, ce qui va rallonger de 3 heures son temps de décompression. Malheureusement, il n'a pas assez d'air et doit écourter de 80 minutes sa remontée. Il souffrira alors de symptômes d'accident de décompression qui mettront 2 mois à s'estomper. A l'arrière, Yari numéro 2 a également atteint le lieu du premier drame. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais on pense qu'il a fait le choix de faire demi-tour. Et dans la panique de la situation, il a aussi trouvé la mort dans le boyau, certainement à cause d'un empoisonnement au dioxyde. Kay, le cinquième plongeur, était là quand Yari numéro 2 a paniqué. Il a tenté de lui venir en aide, mais sans succès. Il a déclaré par la suite que ses souvenirs de ce qui s'était passé étaient confus. Kay décide de faire demi-tour pour rejoindre l'étang, et ce n'est seulement qu'au bout de 11 heures qu'il revient épuisé à son point de départ. Il doit, dans un dernier effort, briser la fine couche de glace qui s'est recréée au-dessus de lui pour pouvoir enfin sortir de l'eau. Les trois plongeurs sont vivants, mais les trois ont subi des accidents de décompression et doivent être hospitalisés d'urgence. Dans la grotte, les corps des deux plongeurs décédés sont encore à plus de 100 mètres de profondeur. Les secours s'organisent, mais vont mettre fin, quelques semaines après, aux tentatives de récupération des corps. Trop dangereux ! C'est comme si vous deviez aller chercher deux alpinistes morts sur l'Everest. Trop dangereux ! Donc les autorités norvégiennes ferment la grotte. Mais les trois plongeurs survivants, malgré l'interdiction, décident d'aller les chercher et avec l'aide d'une équipe de 27 personnes, réussissent à aller extirper leur corps de la grotte. La plongée interdite va réussir à remonter les corps de leurs deux amis. La police norvégienne décidera finalement de ne pas porter plainte à la suite du sauvetage. Sous-titrage Société Radio-Canada